Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vais vous parler d'une série que j'adore, j'en suis complètement fan et je connais presque tous les épisodes par cœur, Sex and the City, qui est une série, on va dire, que les hommes pourraient connoter un peu de trop féminine, trop de gnangnang, voilà, trop féminin tout simplement. Et en fait, pour l'avoir regardé je ne sais plus combien de fois, c'est une série pour moi qui est vraiment basée sur les relations humaines, notamment hommes-femmes, même s'il y a des interactions sur les parents, entre les amis, voilà, divers types de relations professionnelles, etc. Et donc en fait, j'ai envie de vous proposer, d'avoir la curiosité pour ceux qui ne connaissent pas cette série ou qui l'ont pris tellement à la légère que, voilà, peu importe, d'aller vraiment au fond de cette série parce que, comme je vous l'ai dit, pour l'avoir regardé plusieurs fois, je trouve que c'est un vrai miroir du fonctionnement homme-femme, qu'importe si vous vous retrouvez dans un fonctionnement masculin, si vous êtes une femme et inversement, c'est pas le problème, c'est de pouvoir avoir un effet un petit peu de loupe puisque les situations sont décortiquées au fil des saisons et des sujets très précis qui pourraient peut-être vous amener à avoir une certaine ouverture et à vous sentir peut-être moins seule aussi. Donc je vous recommande vraiment cette série si vous êtes intéressé de vous pencher un petit peu plus sur la relation homme-femme et d'avoir en même temps un effet de loupe et en même temps un effet de recul. Voilà, cette série apporte ces deux effets-là et c'est pour ça que j'en suis complètement fan. Voilà, je vous remercie de m'avoir écoutée et bonne série à vous. Au revoir.